Alors votre week-end les cocos, c'était cool ? Bah tranquille, j'ai pas fait grand chose. Mais toi j'ai l'impression que tu trépignes à l'idée de nous raconter le tien. Je vous l'ai fait rapide, mais j'étais à Lyon ce week-end avec ma famille et on a fait trop de trucs trop cool, des musées, des restos, des balades. On paye les musées en tant qu'étudiant nous ? J'ai l'impression que ça change tout le temps. Parfois gratuit, parfois demi-tarif. Plein toi ! La plupart du temps on paye jamais plein tarif au musée, au théâtre, au cinéma. Oui c'est marrant d'ailleurs parce que la dernière fois je me suis demandé qui finançait ça. C'est quand même un manque à gagner pour les espaces culturels. Ah bah ça, c'est merci l'État et les subventions publiques. Ils favorisent l'accès à la culture aux jeunes pour nous faire découvrir des artistes, sortir de chez nous sans que le prix soit un obstacle. Parce qu'ils savent qu'en tant qu'étudiant, on se fait pas des douches de billets en rentrant le soir chez nous. Tu vois la diff ? Ah ouais ? Explique du coup. Marrant votre discussion les amis, parce que sans le savoir, vous parlez de production marchande et non marchande. Vous voulez que je vous explique la distinction ? Oui bien sûr ! La production marchande est réalisée par des entreprises pour être vendue à un prix déterminé par le marché, alors que la production non marchande est fournie à titre gratuit ou à un prix très inférieur au coût de production, moins de 50%, à ses utilisateurs. La consommation des uns ne réduit pas celle des autres, et tout le monde doit pouvoir y accéder. Le marché est inefficace pour la produire puisqu'elle n'est pas rentable. C'est un cas de défaillance du marché. Et donc, comme vous l'avez justement dit, cette production non marchande est le plus souvent financée par l'État, la sécurité sociale ou les collectivités locales, sous forme de services la plupart du temps, comme la culture, la défense, l'éducation nationale, la police, la justice ou la santé. Elle peut aussi émaner d'organisations privées, syndicats, partis politiques, fondations à caractère humanitaire. Ok, ok, mais il existe bien des écoles et des hôpitaux privés ? Alors voilà, le même type de service peut être aussi bien marchand ou non marchand, selon qu'il est fourni par l'État ou le marché, mais dans des quantités et à des prix très différents. Ces biens et ces services non marchands visent avant tout à limiter les inégalités, à maintenir une cohésion sociale et à garantir l'intérêt général. En rendant ces services essentiels gratuits ou quasi gratuits, l'idée est de permettre à l'ensemble de la population d'accéder aux mêmes prestations, en assurant des bonnes conditions sanitaires et un bon niveau d'éducation, il y a de fortes chances que ces dispositions aient un impact positif sur la croissance, sur la productivité de la main d'oeuvre. Ces facteurs vont renforcer la compétitivité de l'économie et l'attractivité du pays pour les investissements étrangers. Mais comment l'État finance toute cette production non marchande ? Eh bien avec nos petits impôts, que l'on paiera quand on sera des grandes personnes. Eh bien en partie oui Virgile. Ces biens et services sont financés par les prélèvements obligatoires comme les impôts, les taxes et les cotisations sociales qui pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises, parce qu'elles aussi payent des impôts et pèsent aussi sur le pouvoir d'achat des ménages. Ces prélèvements obligatoires étaient de l'ordre de 45% du PIB en 2022. Afin de contenir les dépenses liées au fonctionnement de ces biens et services non marchands, tout en cherchant à améliorer leur performance, l'État se désengage de certains secteurs d'activité au profit d'acteurs privés, comme dans le domaine autoroutier. Ou alors il augmente la part du financement qui reste à la charge des ménages, comme par exemple le déremboursement de certains soins de santé ou de médicaments. Mais donc les entreprises et les citoyens financent par leurs impôts et leurs propres moyens cette fameuse production non marchande ? Certes, c'est aussi eux qui la consomment. Mais sache quand même qu'en France, la production non marchande a connu un développement important depuis 1945. Elle représentait environ 15% de la production globale et 23% du PIB en 2022, contre respectivement 8,5% et 13% en 1950. Par ailleurs, elle mobilise aussi des facteurs de production et des ressources humaines, autrement dit du capital et du travail. Donc, elle contribue à produire une valeur ajoutée, dite non marchande. Bon, tout ça me donne envie d'aller au musée. On y a accès gratuitement, alors pourquoi se priver ? On se fait une expo bientôt ? Production marchande, principalement fabriquée et vendue sur un marché par des entreprises. Production non marchande. Elle n'est pas rentable pour le marché, facturation nulle ou très inférieure au coût. Elle est donc financée par l'État, entendu au sens large, ou certaines organisations privées, fondations, syndicats, partis politiques. Un même service peut être marchand, privé, ou non marchand, public. Exemple, la culture, la santé, l'école. La production non marchande participe à la croissance économique du pays. En 2022, la production non marchande représentait en France environ 15% de la production globale et 23% du PIB. Tu vois la diff ? Ah ouais ? Explique du coup ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !